Alfa Yaya Touré est de nouveau sorti de son silence, moins d'une semaine après ses pics, dirigé contre la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Kone. Le natif de Gbon, dans le septentrion ivoirien, qui ne supporte en effet pas, les critiques contre le régime de son mentor, Alassane Ouattara, a opposé un sévère recadrage, à la méga-star du reggae ivoirien, Tiken Jafakoli. Dumbia Moussa Fakoli, de son vrai nom, se montre ces derniers jours, de plus en plus critique, à l'encontre du régime en place, qu'il ne manque pas de qualifier de dictatorial, dans son nouvel opus, dénommé, Gouvernement 20 ans. Pour toi, la dictature, c'est condamner celui, qui avait juré sur tous les toits que le président Alassane Ouattara, ne serait pas le président à partir du 31 octobre, car, il avait planifié un coup d'état ? Pour toi, la dictature, c'est condamner ceux, qui ont reconnu avoir assassiné des ivoiriens ? Désolé, cher artiste, Dieu déteste les ingrats, a acné le député maire de Gbon. Dans sa publication sur sa page Facebook, l'ex-compagnon de lutte de Guillaume Soro, rappelle à l'artiste, les brimades, et autres assassinats dont, auraient été victimes, les militants de l'ex-Rassemblement des Républicains, RDR, alors que le président Alassane Ouattara, était encore dans l'opposition. Même, si tu as un problème particulier avec X, oui, exprime ton mécontentement intelligemment, car, vivre est différent de respirer. S'il n'y avait pas de démocratie, tu serais aujourd'hui en exil, et tu ne serais pas en train d'organiser un concert ici. Alors, n'est pas la mémoire courte, a-t-il poursuivi. Outre son single « Gouvernement 20 ans », l'auteur de la célèbre chanson « Ouvrez les frontières », sortie en 2007, a ouvertement dénoncé l'annulation par les autorités municipales d'Abobo, de son méga-concert, initialement prévu le dimanche de janvier 2022. Sous-titrage ST' 501